Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du lundi 8 janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé en tout cas un excellent week-end. On va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour voir quelle sera l'ambiance générale de ce lundi. Donc les énergies générales de ce lundi 8 janvier. Et hop, nous avons les Gémeaux. Je pense tel un ou une adolescent ou adolescente, je me laisse guider par ma curiosité. Je me nourris de chaque rencontre et de chaque expérience. Ici on nous parle de notre vie sociale, en tout cas d'avoir envie peut-être effectivement de s'ouvrir un peu plus aux autres, d'être dans la communication, les échanges, voilà, toute cette notion de, voilà, toute l'idée de connecter en tout cas avec les autres. Ça peut être aussi, oui, ça peut être aussi les réseaux, mais on est vraiment dans cette notion de lien, voilà, le partage, le lien, c'est important. On va regarder ici avec le tarot psychique. Donc pour ce lundi 8 janvier. Énergie générale de ce lundi 8 janvier. Ok, intéressant. On a le chakra coronal qui parle de notre ouverture de conscience, mais qui parle aussi de notre côté réceptif, notre intuition, notre spiritualité, tout ce qui fait en sorte, si vous voulez, qu'on se sente guidé, connecté, voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc peut-être que là, on sera amené à partager peut-être des idées, des inspirations, des canalisations, des choses comme ça. On se sentira peut-être beaucoup plus spirituel, voilà, dans cette journée. Et peut-être, pourquoi pas, être dans les échanges et dans le partage de tout ça. Alors, nous avons la 9 d'épée ici qui nous parle de souffrir en silence. Ici, on nous parle de notre souffrance. Donc possiblement que pour cette journée, on aura peut-être envie de partager un souvenir, un traumatisme, quelque chose qui a été douloureux, un sentiment, une émotion un peu lourde, un peu difficile, où là, on va pouvoir peut-être en discuter avec des personnes autour de nous. Parce que le fait de pouvoir partager des choses, le fait de pouvoir exprimer ce type de souffrance et d'émotion-là, peut nous permettre effectivement d'aller mieux. Ça fait partie aussi de la thérapie, quelque part. On a besoin, c'est pour ça que nous sommes des êtres, des humains, nous sommes des êtres avant tout sociaux. On n'est pas fait pour vivre vraiment en ermite très longtemps, quelque part. Donc là, parce qu'émotionnellement, on a besoin aussi de partager nos émotions, que ce soit les émotions positives comme la joie, le bonheur, mais aussi les émotions de souffrance. On a besoin, effectivement, de se confier par moments, de discuter, de partager. Et on a besoin, peut-être pour certains d'entre nous aussi, d'être à l'écoute des personnes qui sont en souffrance. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la conscience dessus. Donc prendre conscience, peut-être, d'une personne qui souffre autour de nous. Ça peut être ça. Ou alors, nous, on prend conscience de notre propre souffrance et qu'on a besoin, peut-être, de se confier à quelqu'un. Voilà, donc on en est là. OK. On va regarder avec l'oracle céleste Astro Kif pour ce lundi 8, 8 janvier 2024. Et nous avons l'élément R inversé. Bon, on a de l'hésitation, on a quelque chose d'un peu inexact, on a le déroutement. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, on a du mal à communiquer ce que l'on ressent de façon claire. Gémeaux, c'est effectivement l'interaction avec les autres. On a peut-être du mal aussi à comprendre l'autre ou les autres. Donc là, on a l'élément R qui représente bien l'énergie des gémeaux, mais elle est un petit peu mise en difficulté, cette énergie R. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir peut-être un peu plus de mal à se confier, un peu plus de mal à parler, un peu plus de mal à montrer, tout simplement, ce que l'on ressent. Il y a quelque chose comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on y met de la conscience. C'est-à-dire qu'on se rend compte peut-être que, de part peut-être notre difficulté à communiquer clairement ou à être vraiment dans quelque chose de... dans la bienveillance, par exemple, on peut générer aussi de la souffrance chez les autres. Voilà. Là, on nous parle d'une souffrance qui est latente en nous ou peut-être en la personne en face de nous. Et il va falloir en prendre conscience. Voyez ce que je veux dire, c'est... voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est assez intéressant. Oui, parce qu'on a Mars qui est là. Et Mars, c'est quoi ? Ben, Mars, c'est une énergie d'action. Mars, c'est le fait de passer à l'action, d'agir. C'est la combativité. Mais c'est aussi l'énergie... On nous parle de vitesse, mais on a cet élan. C'est l'élan de faire, Mars. C'est vraiment l'élan. Donc là, elle est dans son aspect positif. Ça veut dire qu'on va être capable de faire ce qu'il faut, parce qu'on a pris conscience d'une souffrance, de faire ce qu'il faut, justement, pour soit apporter aide, soutien, réconfort ou quoi que ce soit à quelqu'un, ou soit réparer certaines erreurs qu'on a pu commettre, ou soit tout simplement réagir avant qu'il soit trop tard. C'est-à-dire de se dire, bon, ben, ok, là, je ne vais pas bien. J'en prends conscience, là, tout de suite. Donc, je vais faire ce qu'il faut, concrètement, pour essayer d'aller mieux, ou pour rectifier une erreur, une erreur de communication, de jugement, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose, là. Ce qui est bien, c'est qu'on a cette énergie de Mars qui va nous pousser à agir, mais pour sortir d'une espèce d'incompréhension, quelque chose qui... Il y a eu un couac, là, il y a eu quelque chose qui ne s'est pas très bien, qui n'a pas forcément été bien assimilé. Allez, on va regarder avec un message de l'oracle Chercheur de Lumière. Et nous avons la vision. Ben oui, c'est intéressant, ça. La vision, c'est la compréhension, c'est comment est-ce qu'on perçoit les choses. C'est... Effectivement, on n'avait peut-être pas vu les choses sous cet angle-là, vous voyez, on se rend compte. Là, on prend conscience de quelque chose par rapport à une souffrance qui était peut-être inexacte. On se rend compte qu'on s'est trompé, peut-être, tout simplement, de jugement. Qu'on s'est trompé, peut-être, je ne sais pas, sur quelqu'un en particulier, puisqu'ici, on nous parle quand même de nos liens. Voilà. Donc là, il y a quelque chose à comprendre. Par exemple, visiblement, on va être mis face à certaines choses pour qu'on puisse comprendre que, ben oui, on pensait connaître, on pensait savoir, on pensait être sûr d'eux, les certitudes, par exemple. Ben là, la vie nous montre qu'en fait, ben non, en fait, on n'est sûr de rien. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui s'avère être peut-être inexacte dans ce que l'on avait cru, dans nos croyances, peut-être aussi. Et on se rend compte qu'en fait, bon, ok, soit on est à l'origine d'une souffrance, soit effectivement, en fait, c'est en lien avec un mal-être, que ce soit le nôtre ou quelqu'un d'en face de nous. Mais en tout cas, il y a la possibilité de se rendre compte de quelque chose. C'est une... En général, ces moments-là, où on se rend compte, voilà, on prend conscience, ben finalement, ça nous permet effectivement de changer de vision et d'avoir l'impression d'avancer d'un seul coup. Vous voyez ? Comme quand on casse une barrière et que d'un seul coup, hop, on peut avancer beaucoup plus librement. Ben, c'est un petit peu ce que je ressens. C'est ça. C'est que ça nous permet effectivement, même si on a pu se rendre compte qu'on a fait des erreurs ou qu'on a mal jugé quelqu'un ou quelque chose, ben, pouf, d'un seul coup, on a une forme de révélation, comme une vérité qui nous parvient et qui nous permet d'avancer le cœur un peu plus léger, en tout cas. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Nous avons ici l'apprentissage. Ben oui, on apprend. Toujours. 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 On apprend. C'est pour ça que, c'est pour ça que, quelque part, ça nous remet un petit peu, ça remet un petit peu les choses à leur place, dans le sens où ce qui va nous sauter aux yeux pour cette journée va nous montrer qu'en fait, on n'est jamais sûr de rien et qu'on continue toujours à apprendre. Donc, il y a de l'humilité, il y a un côté où il faut accepter que même si on pensait que tout était sous contrôle, ben non, en fait, la vie nous prouve et nous montre que non, on a toujours à apprendre de beaucoup de choses, de chaque situation. Donc là, on prend conscience de quelque chose qui va nous faire avancer. On a la connaissance. Ok. Allez. L'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité pour ce lundi 8 janvier. La réflexion. Ben oui, ça nous pousse à réfléchir, tout ça. Effectivement, remise en question. Voilà, on voit les choses sous un autre angle. Donc maintenant, il faut redéfinir peut-être les choses. Mais en tout cas, ouais, on voit les choses autrement. Alors, on réfléchit sur notre idée du partage. Alors, peut-être que pour certains d'entre nous, on voit que c'est le lien à l'autre, la relation à l'autre qui est peut-être à l'origine de certaines souffrances. Ça fait peut-être souffrir quelqu'un en face de nous. Au contraire, on en souffre nous-mêmes. Voilà. Donc là, il y a quelque chose à comprendre par rapport à nos agissements, à ce que l'on fait, à ce que l'on dit, à qu'est-ce qu'on a pu faire. Enfin, voilà. Remise en question. On revoit les choses sous un autre angle. On prend conscience de tout ça. Le but étant d'apprendre et surtout le but étant de s'améliorer. Très bien. Allez, on va regarder avec le tarot. Histoire de sorcière. Donc, énergie d'action et activité pour ce lundi 8 janvier. On a du justice. Alors, la justice, elle ne rigole pas. Effectivement, là, il y a quelque chose qui revient à sa juste place. Donc, peut-être qu'effectivement, ça peut être une décision de justice. Ça peut être un positionnement, une décision, un choix ou quelque chose. Ou une décision importante ici qui est prise, que ce soit à l'extérieur ou que ce soit en nous-mêmes. Voilà. On sent qu'il y a quelque chose qui revient à sa place, à son juste équilibre. C'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu, su, avant. Voilà. Et oui, là, on démarre quelque chose de nouveau. Donc, vu qu'on prend conscience de quelque chose, ça nous permet de continuer à apprendre, à savoir et à se dire « Ok, mince, je n'avais pas vu les choses comme ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? » Donc, le page du DP, il va chercher à s'instruire. Il va chercher à savoir. Il va chercher à apprendre, encore une fois. Et on revient à cette énergie de débutant, quelque part, où on reprend quelque chose à zéro. Parce qu'on se rend compte qu'on s'était trompé dans une direction, dans une situation, sur quelque chose où... Voilà. On n'avait peut-être pas fait la chose de la bonne façon. Donc, c'est assez intéressant. Ok ? Ouais. Le but étant de vouloir tourner la page. La 6 d'épée, c'est vraiment une énergie où on a envie d'évoluer, d'avancer dans la bonne direction. Et surtout, de tourner une page qui a été douloureuse et difficile, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. Donc, on cherche, finalement, des réponses, des solutions. Peut-être un coup de main, aussi, pour avancer du mieux possible, et de la façon la plus juste. Ok. Ouais. Et on a une énergie, effectivement, de lâcher prise. Donc, ça, ça fait du bien. Pour moi, je sens vraiment un allègement dans les énergies par rapport à une souffrance, ou par rapport à quelque chose qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas compris. Ça nous permet d'avancer de la meilleure façon possible. On a l'impression que, c'est comme si on nous avait détaché, vous savez, on avait peut-être un boulet au pied, puis d'un seul coup, on se rend compte qu'on se libère de ce boulet, et qu'on est léger, et qu'on peut enfin avancer, parce qu'on a compris. On a mis notre conscience sur ce qui n'allait pas, parce qu'on ne le voyait pas auparavant. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Donc, là, l'énergie du mât, c'est, ok, je décide de lâcher prise. Donc, on lâche prise sur quoi ? Sur ce qui nous mettait en colère, sur les conflits, sur les choses qui, jusqu'à aujourd'hui, nous faisaient souffrir, vraiment. Et on n'arrivait pas à comprendre, en fait. On n'arrêtait pas. On ne comprenait pas pourquoi l'autre, finalement, ne nous comprenait pas. On ne comprenait pas pourquoi on n'arrivait pas à avoir réparation, gain de cause, je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas ? Pourquoi est-ce que cette injustice, ou je ne sais pas, moi, cette difficulté, cette souffrance-là, pourquoi est-ce que l'autre ne la percevait pas, quelque part ? Et c'est un peu ça que je ressens. Et là, on va réussir à lâcher cette façon de voir les choses, et se rendre compte, finalement, que cette souffrance-là, elle fait partie de nous, mais que l'autre n'était pas en mesure de la ressentir, puisque chacun a ses propres énergies, a ses propres cheminements, et a sa propre souffrance, également. Donc là, on comprend quelque chose d'essentiel qui va nous permettre, enfin, de nous libérer de cette énergie-là, pour avancer le cœur beaucoup plus léger. Donc ça y est, on lâche prise sur un conflit, on lâche prise sur quelque chose. On se rend compte, finalement, qu'on n'a peut-être pas forcément fait les choses de la bonne façon, pas auparavant, mais qu'aujourd'hui, on est en capacité de le faire. Donc on tourne une page importante par rapport à un conflit, on lâche prise. C'est ça le lâcher prise aussi, hein. C'est se rendre compte, finalement, qu'on n'a plus besoin de lutter. On n'a plus besoin de chercher à convaincre l'autre, ou à obtenir réparation, ou à obtenir quoi que ce soit, de la reconnaissance, ou je ne sais pas quoi. Non, ça suffit, stop, ça, on lâche. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Du côté relationnel et sentimental pour cette journée. Du lundi 8. Donc ça, ça va alléger les énergies, bien évidemment, parce que si on réussit, je ne sais pas, à ne plus se laisser provoquer par une situation qui avait tendance à nous mettre en colère, ben, ça roule, quoi. Tout va bien, finalement. Vous voyez, on est dans le... On s'en fout, on a lâché prise, quoi. Alors, ici, on a le passé. Ben oui, forcément, ça résonne avec tout ça. Alors, les énergies du passé. Ok. Donc là, on fait un bilan. J'ai l'impression qu'on peut regarder, finalement, ce qu'on a vécu par le passé sous un nouvel angle. Forcément, ça va changer énormément de choses. Quand on pense à une situation conflictuelle où il y a eu souffrance et douleur, quand on pense à cette situation passée, est-ce qu'on ressent toujours cette colère et cette souffrance ? Là, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on aura posé notre conscience dessus, on ne ressentira plus ça, mais on aura un regard plus détaché, plus objectif sur la situation. On aura le recul nécessaire, en fait. Alors, le diable. Voyez, ce côté conditionnement, on était conditionné par cette souffrance. On était conditionné. Et du coup, on n'arrivait pas à sortir de cet état de rancune, de rancœur, de colère, de souffrance, tout simplement. Ouais. Boum. Voilà. Ça y est. Il y a un avant et un après. On arrive enfin à briser nos chaînes. La tour, c'est une énergie qui bouscule, qui détruit pour pouvoir reconstruire sur des bases solides. Donc, ça y est, en fait. On a réussi à se libérer de cette énergie du passé qui nous empêchait d'avancer. J'aime beaucoup ces énergies-là. Vraiment. D'un seul coup, on pourrait se rendre compte et on pourrait se dire, bon, ben voilà, maintenant, je sais. Voilà. Parce qu'avant, on ne savait pas et on ne voyait pas. Vous voyez, la 2DP, c'est je n'arrive pas à trouver de réponse, de solution. Je n'arrive pas à sortir mentalement, en tout cas, de cette situation-là. J'ai l'impression d'être toujours piégée. Et là, il y a l'énergie de la tour qui intervient. Donc, une situation qui bouscule où on se rend compte qu'on sait peut-être, on a mal jugé les choses, on a mal fait... Enfin, il y a quelque chose qui nous permet ici de prendre conscience. Voilà. Et là, il va être question de faire des choix. De faire des choix, mais des choix plus sains. Pas des choix motivés par l'ego, mais des choix ni motivés par la souffrance, mais des choix qui soient vraiment éclairés, qui soient sains. Les amoureux, c'est le choix du cœur, c'est l'engagement authentique, c'est... Voilà, c'est savoir ce que l'on veut et s'y engager avec le cœur. Donc là, ça y est. Voilà. Voilà. Donc, dans notre tête, ça va nous paraître beaucoup plus clair et beaucoup plus serein. Vous voyez, la 4DP, c'est le repos de l'esprit. C'est notre capacité à réfléchir de façon très posée, très claire, très intelligente aussi, pour s'engager vers ce qui est important pour nous et ne plus ressasser quelque chose qui nous maintenait dans une énergie de souffrance. OK. Allez, on va regarder ici un message du Tarot des Anges gardiens pour ce lundi 8 janvier. Et nous avons la 9 de la prospérité qui parle effectivement d'indépendance, un petit peu. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Voilà. Donc, un sentiment de paix. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent. Vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Alors ici, on ne parle pas forcément d'argent, mais je dirais plutôt qu'on se sent libre par rapport à ce qui avait tendance à nous contenir, nous maintenir dans une situation difficile et délicate et souffrante. Donc forcément, une fois qu'on ne souffre plus de ça, il y a comme un allègement, un poids qui est enlevé. Et là, on se rend compte qu'on a bien travaillé. On a en fait réussi à sortir de là. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a un sentiment de paix qui arrive et un soulagement. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.